Salut à tous, c'est RM. Aujourd'hui, on se retrouve avec Kylian, qu'on avait vu dans tous les lives qu'on a fait, Switch là sur tout. Kylian 2, le Community Manager. Ton petit surnom. Donc, Switch là sur tout numéro 1, Switch là sur tout numéro 2. On va dire qu'au même titre de Mikox, tu fais partie, tu es grande de la chaîne, des invités qui viennent régulièrement. Mikox, on l'avait invité pour parler de Bomberman, parler de Puyo Puyo, mais cette fois-ci, on va parler de Wonder Boy. Parce que je viens que parce que j'ai une Switch. Exactement, j'ai deux amis qui ont une Switch, alors c'est deux qui viennent. Les amis. Donc oui, je viens ici parler de Wonder Boy. Parce que dans mes souvenirs, justement, on en avait parlé dans le premier live qu'on avait fait, qui n'était pas en live à l'époque. Et justement, tu en as entendu parler et tu as dit « Ah tiens, ça m'intrigue et j'ai envie de me le faire ». C'est ça, j'ai tapé rapidement et puis c'est la pâte graphique qui m'a plu et par curiosité, je l'ai acheté. Je ne sais pas si on peut dire que c'est la curiosité, 20 euros. Mais tu es quelqu'un de très curieux. Je suis quelqu'un de très curieux, c'est ça. Et donc du coup, je l'ai acheté, j'ai commencé. Au début, c'était long, j'ai dû jouer ma première session, ça devait être une heure. C'était trop long et l'heure ? Oui, c'était long. Enfin, ça ne donne pas envie de continuer, pourtant j'ai continué. Donc on peut appeler ça du... On l'a fini tout à l'heure ? Oui. On a battu le boss final, moi je regardais, j'ai pu voir les images du jeu un petit peu. Mais ce que tu m'avais dit déjà à l'époque, c'est que c'était assez rétro dans l'âme, en même temps ça se veut rétro. Et du coup, au niveau du gameplay, c'est assez rétro. Et toi, tu n'as peut-être pas trop l'habitude de jouer à des trucs rétro, donc il t'a fallu un temps d'adaptation avant de te mettre bien dedans, c'est ça ? Alors non. Non, Hérém. Non ? Ce n'est pas le côté rétro qui m'a... C'était la merde tout le long. Non, c'est l'inertie du personnage, c'est... Tu fais un saut, mais il faut avoir déjà calculé ton inertie pour... Il glisse beaucoup. Il glisse beaucoup. Mais bon, comme dans beaucoup de vieux jeux au final. Voilà, mais c'est pas ça que j'ai aimé dans le jeu. Qu'est-ce que t'as aimé ? Qu'est-ce que j'ai aimé dans le jeu ? Ce que j'ai aimé, c'est le concept de pouvoir changer de personnage, ce qui te donne accès à des nouvelles zones, et tout ça, dans un petit jeu condensé en... Je ne sais pas, il doit y avoir une map qui fait du... Je ne sais pas, du 800 mètres sur 800 mètres. Elle est vraiment très petite, la carte. Ah oui, très petite. Et en fait, c'est juste que la zone n'est pas accessible parce que tu n'as pas le bon personnage. Et le principe, c'est que tu tues un boss, ce qui va te donner une nouvelle forme, un nouveau personnage. Et puis après, tu vas aller faire le prochain donjon qui va... C'est en... Le jeu est en quatre parties. Et donc après, il n'y a pas vraiment de narration. Juste, tu dois aller battre le boss final. Et le fait qu'à chaque fois, tu puisses changer de personnage, ça renouvelle le gameplay ? Oui. Oui, parce que des ennemis qui semblaient durs à un moment vont être beaucoup plus faciles avec un autre personnage. Et contre Mario, un autre qui a été simple avec le dragon, tu as en souris, il va être super dur. Donc ça renouvelle. Après, le jeu est très court. Moi, je l'ai fini en quatre heures et pourtant, je l'ai... Enfin non, quatre heures, on peut le finir sans s'arrêter. Moi, j'ai passé... Oui, c'était huit heures qu'on a vu. Huit heures pour faire tout le jeu avec toutes les techniques. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que tu as un moyen de récupérer de l'argent, des pièces d'or. Et tu as une épée qui augmente, qui double. Donc en fait, à un moment, j'ai farmé comme un malade les pièces d'or pour acheter de l'équipement. Et j'ai débloqué tous les équipements. Et donc à la fin, j'ai attendu. Je me suis dit, allez, je vais me faire un kiff, une session spéciale sur le boss final. Et je l'ai fait aujourd'hui avec toi, Yann. Oui. Moi, c'est un jeu qui m'intéresse. Et je trouve que son charme finalement, c'est qu'au-delà juste d'être un petit jeu rétro qui se veut un peu simpliste, j'adore les RPG. Et j'ai vu qu'il y avait un certain côté RPG. Le fait que tu aies des trucs annexes à faire pour récupérer des autres pièces d'équipement. Ça fait que tu peux faire le jeu en ligne droite. Mais derrière, si tu veux farmer et tout avoir, tu peux passer plus de temps dessus. C'est ça. Mais bon, ce plus de temps-là, c'est 3 heures de plus. C'est vrai qu'il est vraiment... Tu ne vas pas dépasser les 10 heures, tu penses. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure ensemble, et qui est vrai. Ce n'est pas un jeu que tu vas t'acheter en disant, c'est mon jeu principal, je vais passer plein d'heures dessus, tout ça. Pas du tout. C'est un jeu vraiment transition. Tu attends un autre jeu. Ou alors, tu sais, tu es le genre de personne à vouloir faire une pause à cause d'un jeu. Tu as fait une trop longue session. Tu joues un petit peu un autre jeu. Et bien voilà, lui, il est parfait. Tu fais une petite session 30 minutes. Ça te change les idées. Ça peut te saouler. Mais au moins, tu as fait ça et tu as passé du temps. Donc par exemple, si quelqu'un joue à Zelda, ne l'a pas encore fini, tu fais des petites sessions Mario Kart aussi, cette personne-là, tu ne lui conseillerais pas le jeu. Parce que ce n'est pas un jeu indispensable de la Switch, mais plutôt un jeu de transition. Voilà, pas besoin. Moi, là, j'avais fini Zelda quand j'ai acheté Wonder Boy. Donc en fait, les seuls jeux que j'ai, et encore, je n'ai pas l'occasion de jouer beaucoup, beaucoup, les seuls jeux que j'ai en ce moment, c'est Wonder Boy que je viens de finir. Et Mario Kart. Mario Kart, je ne suis pas le genre de personne qui va faire 4 heures de session dessus. Donc là, Wonder Boy, c'est sympa. En plus, c'est aussi agréable à jouer en écran qu'en portable. En portable, tu es super bien. Ce n'est pas un jeu compliqué où il faut avoir ta tête sur les épaules. Donc tu joues dans n'importe quelle situation, dans les transports, dans la voiture, tout ça. Mais voilà, très bonne surprise. Découvert avec vous. À 20 balles. À 20 balles. Et pas déçu. Et en plus, derrière, le bonheur de l'achievement, d'avoir fait à 100% un jeu en peu de temps. Voilà. Il y a aussi cet amour du rétro gaming, avec cette touche qui permet de repasser au mode rétro et tout. Je me suis amusé à un moment à aller dans les options et à switcher entre... Parce qu'en fait, tu as un bouton pour switcher sur les graphistes, mais il faut aller dans les options pour switcher sur la musique. Et la musique 8-bit... Il y a une vraie différence. Il y a une vraie différence. Et c'est marrant à aller entendre. Tu te dis, ah ouais, ce niveau-là, c'est avec telle musique. Et après, tu l'entends avec la version remasterisée où là, ils ont fait venir un orchestre des joueurs de musique professionnelle. Où tu as du piano, tu as du violon, tu as de la flûte, tu as de la... Pas de l'harp, si, je crois. C'est très musical. C'est agréable. Toi, tu as préféré, d'ailleurs. Je crois que tu as préféré... Oui, la bande-son revisité. La bande-son revisité. Et en plus, tu peux voir dans les galeries du jeu, des petits making-of où tu vois les vrais instruments et tout. Voilà, il y a la galerie. Et enfin, un jeu fait par des fans, je pense. Parce qu'on voit à la fin dans le... Sans spoiler, il n'y a rien à spoiler. Dans les crédits, ils ont mis les photos des gens qui ont travaillé sur ce jeu. Ils ont mis les photos de eux à l'époque de la sortie de Wonder Boy. Donc, tu vois que c'était des enfants qui ont grandi avec ça. C'est bon en 89 à l'époque. En 89 à l'époque, c'est ça. Donc, non, non. Si vous voulez jouer sur Switch, à part la démo du jeu japonais. On n'a pas le nom, mais on a vraiment adoré. Là, là, voilà. Franchement, si vous avez fini Zelda, que vous êtes en déj de jeu parce que vous avez aussi fini Mario Kart, en transition, on a tendance Splatoon ou Arms. En gros, on vous le conseille, mais ce n'est pas l'indispensable. Voilà. Et 20 euros, moi, je trouve que ça l'est beau. Je trouve, voilà. Alors, est-ce que Nintendo fera des soldes comme des promos, peut-être ? Là, il pourra vraiment valoir le coup s'il est à 10 balles, mais on verra bien. Je ne sais pas si c'est en train de faire des promos, surtout s'ils veulent faire payer le network. Voilà. Bon, tout cas, merci Kylian d'avoir participé à cette vidéo. Rien et Rémi. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Sans doute moi tout seul, mais Kylian sera sûrement amené à revenir. Ciao ! Ciao les amis ! Ciao !